Au croupant 75% des décès en France, la nouvelle scène du mourir est bel et bien l'institution de soin. Dans ces lieux en constante recherche d'efficacité et de progrès, la mort y trouve sa place à différentes temporalités. Durant mon année de master, j'ai décidé de l'interroger au sein de l'hôpital et d'apprendre à l'accompagner plutôt qu'à la nier. C'est après un stage en soins palliatifs, service qui prend en charge les patients en fin de vie, que j'ai décidé de concevoir une gamme d'objets et de services pour le patient et sa famille. Dans ce service particulier, la qualité de vie est préférée à la quantité de vie par la prescription de soins dits de confort. Malheureusement, les patients souffrent encore de certaines formes d'inconforts dans ces chambres hospitalières, qu'ils tentent de parer avec les moyens actuels. Ainsi, trois objets apparaissent, tous pensés dans la légèreté, avec un souci de dégager l'espace au sol. Ils apportent des conforts sensoriels et d'intimité. Le patient peut choisir de nouvelles odeurs et saveurs en ce milieu hospitalier. Puis, il peut investir sa chambre de ses effets personnels, où il reste toujours visible, tout en restant effacé. Et se voit enfin dessiner un espace de chevet autour du lit, endroit où il passe le plus clair de son temps. Enfin, ces objets suivent la famille après le décès, comme un héritage, un souvenir, un symbole de mémoire. Ces créations ne sont en aucun cas là pour nier la condition du patient, et ne règlent pas la maladie et le deuil qui s'ensuit. Mais pensés dans la légèreté, ce sont des gestes pudiques pour lui apporter un plus, un confort encore non pensé. Tout au long de ce projet, les objets ont été créés en discussion et en collaboration avec les équipes de soins mobiles et d'accompagnement de l'hôpital de Montluçon. Et pourront peut-être voir le jour au sein des chambres d'hôpital, grâce à vous. Sous-titrage ST' 501